Pour vous présenter rapidement de quoi il s'agit, on parle ici d'un méga projet pétrolier de Total en Ouganda et Tanzanie. Il s'agit en fait de plusieurs projets. On a le projet Tilanga, qui est un projet d'extraction du pétrole. Total prévoit de forer plus de 400 puits, dont un tiers, plus de 130 puits, dans une aire naturelle protégée qui s'appelle l'aire des Murchison Falls, qui est dans la région des Grands Lacs, collée au lac Albert dans l'ouest de l'Ouganda. Et à partir de là où sera extrait le pétrole, les forages sont dans le parc naturel et sur des terres agricoles à coller. Après, il va être construit, il y a d'abord un autre projet un peu plus petit qui s'appelle Kingfisher, dans lequel Total est partenaire, mais qui est cette fois-ci opéré par l'entreprise chinoise Sinoch. De là, après, le gouvernement ougandais est en train de construire une raffinerie. Et de cette raffinerie, après, va partir un méga oléoduc, donc un oléoduc géant, l'oléoduc ICOPE. ICOPE, ça veut dire East African Crude Oil Pipeline, donc l'oléoduc de pétrole d'Afrique de l'Est. Et il se targue que ce sera le plus long oléoduc chauffé au monde. Donc le plus long, on parle de 1445 kilomètres de long au travers l'Ouganda et la Tanzanie pour arriver jusqu'au port de Tanga et exporter ce pétrole. Et sur ce tarjet de 1445 kilomètres, donc Diana et d'autres pourront en parler, on traverse là aussi de nombreux écosystèmes. On traverse le bassin du lac Victoria, tout ça pour arriver après dans l'océan et les mangroves, etc. Et on ne parle pas seulement d'impact environnementaux, qui pour l'instant, pour le plus gros de ces impacts, c'est des impacts à venir. Aujourd'hui, l'urgence, elle est sociale, elle est humaine, parce qu'il y a plus de 100 000 personnes qui sont en train d'être expropriées de leur terre et qui, en fait, depuis 2018-2019, n'ont pas le droit d'utiliser librement leur terre et n'ont toujours pas reçu leur compensation. Et donc, voilà, je ne vais pas développer plus pour laisser la parole à nos amis d'Ouganda qui connaissent cette réalité de terrain bien mieux que moi. Je suis un défenseur des droits et de l'environnement du district de Boulissa en Ouganda. Donc, dans le district de Boulissa, d'où je viens, il y a plus de 25% de la population qui est affectée, en fait, par le projet pétrolier, le projet d'extraction de pétrole qui est de Tilenga. Donc, le projet nécessite vraiment beaucoup de terres qui ont été prises des gens. Il y a 95% de la population de Boulissa qui dépend de l'agriculture. Donc, leur prendre leur terre, en fait, ça a vraiment un impact énorme sur leur vie. Il y a de nombreuses personnes qui ont été déplacées et en fait, ils ont soit des compensations très faibles, soit des compensations qui ne sont juste jamais arrivées et qui n'étaient dans aucun cas justes. Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, ils ont été forcées, enfin, mis sous pression pour signer les documents dans lesquels ils donnent leur terre pour le projet. Donc, Total a mis beaucoup de limitations sur l'utilisation des terres par les personnes. Donc, par exemple, les personnes ne peuvent pas, en fait, faire pousser des cultures qui prennent un an. Ils peuvent seulement faire pousser des cultures qui prennent trois mois. Donc, au début, en fait, Total a complètement interdit aux personnes d'accéder à leur terre et de les cultiver. Après, suite à de nombreuses pressions de la part des organisations de la société civile, là, les personnes ont pu cultiver, mais seulement pour des cultures de trois mois. Donc, les conditions de vie ont vraiment, en fait, été détériorées. Il y a eu un total gain, comme le principe qui dit qu'ils devraient uplifier les standards des personnes quelles que l'on les trouve. Ils peuvent rester sur les standards ou aller plus loin. Mais cette fois-ci, les standards sont juste qui sont en bas. Alors que, normalement, quand il y a des projets comme ça, ça doit, au moins, que les conditions de vie restent pareilles ou qu'elles soient vraiment améliorées. Et là, dans ce cas-là, les conditions se sont vraiment empirées. On a des problèmes pour avoir de la nourriture. Le fait que les gens ne puissent pas faire pousser leur nourriture, leur culture, il y a des situations de famine. Et c'est de cette ferme, que les gens vont avoir de la nourriture, ils vont avoir de l'argent pour les fiches de scolaire et les médicaments. Ils ne peuvent plus s'appuyer à obtenir ces besoins de nécessité. Donc, en plus d'utiliser leur terre pour se nourrir, les personnes, en fait, elles utilisent aussi, elles vendent certaines de leurs cultures et ça leur permet d'avoir des revenus pour justement pouvoir payer les frais de scolarité ou les frais médicaux. Et là, en fait, c'est des revenus auxquels maintenant, elles n'ont plus accès. Donc, en ce moment, ils sont en train de développer le processus de l'usine de traitement du pétrole et du coup, ils ont commencé la construction et ils ont commencé la construction des facilités de l'usine de traitement. Et donc, du coup, en raison de ces travaux-là, il y a beaucoup de poussière, en fait, qui vient du lieu. Donc, à cause de cette poussière, en fait, elle entre dans la maison des gens, elle va dans leur nourriture, il y a des accidents et il y a beaucoup de gens qui tombent malades à cause de cette poussière. Donc, il y a eu beaucoup de plaintes par rapport à cela, mais rien n'a été fait et ce n'est pas pris ni sous contrôle. En fait, s'ils n'arrivent même pas à contrôler de la simple poussière, comment vont-ils pouvoir contrôler s'il y a une file de pétrole ? Donc, on voit déjà que le pétrole, c'est une malédiction. L'espace civique dans lequel évoluent les associations, pardon, de la société civile et les associations vraiment communautaires, il s'est complètement réduit. À titre personnel, j'ai été arrêté déjà deux fois. En mai de l'année dernière, j'ai été arrêté et j'ai passé deux nuits en prison. Et on m'a poursuivi avec des accusations d'assemblée illégale. Et depuis, je dois toujours retourner au commissariat pour faire un rapport. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas aller au tribunal si j'ai commis un crime. La deuxième fois, la police m'a arrêté pendant plusieurs heures pendant qu'ils ont fermé les bureaux de l'association dont je travaille. Et les bureaux de l'association ont été fermés et tous les panneaux de l'association avec son nom dessus ont été vandalisés. Tout est fait pour nous réduire au silence, pour nous intimider, pour nous faire peur par rapport à toutes les personnes qui parlent du projet, qui s'opposent au projet. Nous n'avons pas arrêté. Nous avons travaillé avec les membres de la communauté et les organisations d'agriculture. Nous avons essayé de venir avec des stratégies pour voir que ce qui s'est terminé. Donc ça, ça ne nous a pas arrêté. On continue de voir les communautés affectées. On essaie de réfléchir à des stratégies pour voir ce qu'on peut faire pour que tout cela se termine. On a fait un procès contre Total au niveau national, au niveau international et même ici en France, il y a un cas. On a déposé de nombreuses pétitions contre toutes ces violations. On a eu plusieurs rencontres avec les sous-contracteurs et Total en différentes rencontres et nous avons évoqué ces issues de temps et de temps. On a eu beaucoup de réunions avec les fournisseurs de Total, leurs filiales, et on a soulevé ces problèmes de nombreuses fois. Mais c'est malheureux que rien ne change. Malheureusement, enfin, c'est malheureux que rien ne change. Il y a quelques mois, ils ont signé la décision finale d'investissement avec le gouvernement. Et pourtant, les violations continuent. Nous comprenons qu'il y a une relation forte entre le gouvernement français et le gouvernement ougandais. Il y a une relation militaire. Le gouvernement français forme et entraîne les militaires ougandais afin qu'ils protègent les zones pétrolières. Total est aussi trainée les policiers pour aller et protéger les droits humains. Je ne sais pas comment. Donc Total donne aussi des formations à la police ougandaise pour qu'ils protègent les droits humains et je ne vois pas comment. Et je suis sûr que Total sait aussi comment le monde est transiting de l'humain fossile. Total comprend aussi comment c'est besoin qu'ils ont besoin de transiter de l'humain fossile à la énergie et Total a vraiment besoin d'arrêter d'être dans l'industrie fossile et d'aller vers les énergies propres. Mais ils continuent et ils continuent d'investir et de faire un projet qui est contre les droits humains contre l'environnement contre le climat. Donc, la stratégie de travail nous sentons peut aider beaucoup. on a l'impression que notre stratégie n'a pas trop aidé. Les Français pour qu'ils restent avec nous. On a besoin que les Français soient debout avec nous, marchent avec nous. Je comprends que la France est le pays des droits humains et on a besoin que la France soit avec nous. Je ne sais pas à quel point c'est vrai que la France est le pays des droits humains mais j'ai envie d'y croire. Si c'est vrai, la France ne devrait pas permettre que Total salisse son nom. Donc, levez-vous et dites non avec nous. on veut que les banques françaises qui soutiennent Total disent non. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas le projet ECOPE, apprenez à le connaître et surtout à en connaître les dangers. Donc, vous pouvez aussi contribuer à ce que vous pouvez pour voir qu'il n'y a pas pour que vous puissiez faire tout ce que vous pouvez pour dire non et pour que ce projet s'arrête. Merci beaucoup. Je m'appelle Diana et comme m'a présenté Soraya, je travaille pour une organisation à but long lucratif qui s'appelle Afigo et qui est basée à Kampala en Ouganda. Je sais qu'il y a peut-être des gens ici ou peut-être des gens qui ne savent où l'Uganda est. Donc, voilà l'Ouganda qui est en Afrique de l'Est et à côté vous avez la carte du projet ECOPE. Ok, donc l'Uganda, je me dis souvent à les gens, est un des les pays plus magnifiques dans le monde. Donc, comme je dis souvent à tout le monde, l'Ouganda est un des plus beaux pays au monde. Nous sommes bénis d'avoir de nombreuses forêts, de nombreux parcs naturels, des rivières et de nombreuses ressources. Ces ressources comme on les appelle assurent que les ressources en Uganda sont bestes à nature. Nous avons besoin de l'environnement pour être conservé afin de survivre. C'est ce qu'on appelle les ressources naturelles et en fait de ces ressources dépendent les moyens de subsistance en Uganda. On a des moyens de subsistance qui dépendent de la nature et du coup c'est pour ça qu'on a besoin de la protéger. On a besoin de sols qui soient sains, on a besoin de forêts, on a besoin de l'eau pour pouvoir cultiver et vivre. Et aujourd'hui notre survie est menacée par le développement pétrolier en Uganda. Je vais vous raconter un peu l'histoire pétrolière dans mon pays pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Donc en 2006 de larges réserves de pétrole commercialement exploitables ont été découvertes en Uganda. Et malheureusement ces réserves ont été découvertes dans la région qui s'appelle l'Albertine Graben. L'Albertine Graben est l'une des raisons pour laquelle l'Uganda est très belle mais elle est aussi l'une des plus écosensitives biodiverses et pristines régions dans le monde. Donc cette région c'est ce qui fait une des richesses de l'Uganda c'est une région qui est très vulnérable en termes écologiques des écosystèmes c'est des écosystèmes uniques en Uganda mais aussi au niveau de l'Afrique. C'est là que se trouvent 7 sur 10 des parcs nationaux protégés d'Uganda et aussi 8 des 15 plus importantes forêts du pays. C'est là qu'on trouve plus de 50% des espèces d'oiseaux d'Afrique. plus de 30% des espèces magnifères d'Afrique. Et il y a aussi des plantes, des reptiles et d'autres formes de biodiversité dans l'Albertine Graben. Aujourd'hui je vais spécifiquement parler de Machison Falls National Park et si Machison Falls National Park est un des plus 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 visiteux national d'Ouganda. C'est malheureusement que sous le projet de Tilinga qui est opérée par Total 400 de Tilinga Oil Project a 400 d'Ouganda et 130 d'Ouganda sont trouvés dans Machison Falls National Park. Donc le projet Tilinga va consister en forage de plus de 400 puits et dont 130 à l'intérieur même du parc naturel d'Ouganda de Donc il y a la pollution par le bruit, par l'air, la pollution de l'air, la pollution des sols, etc. Et tout ça, ça affecte négativement, ça impacte les animaux. Donc forêts et puits de pétrole dans un parc national qui a une telle biodiversité, représente bien sûr des risques immenses. Donc on est très inquiets, il y a des peurs que cette exploitation pétrolière dans le parc mène à la mort de certains animaux, à la migration d'autres animaux et à l'extinction de certaines espèces. En particulier, il y a des grandes inquiétudes pour cette espèce de girafe qu'on voyait dans la photo avant. Donc l'autorité ougandaise sur la vie sauvage, sur la faune sauvage, inquiète que ces impacts de l'exploitation pétrolière sur ces girafes et qu'elles ne puissent pas survivre. Et donc c'est pour ça qu'ils ont carrément déjà transporté des girafes pour les déplacer dans un autre parc naturel. Donc c'était fait pour être sûr que les girafes puissent survivre. Mais en fait, on n'a pas pu déplacer toutes les girafes, donc avec la réduction de l'espace qu'il y a pour ces girafes, il est très possible qu'on perde ces girafes. Et on a aussi les très beaux éléphants qui sont, comme vous savez, énormes et qui ont besoin de beaucoup d'espace aussi pour survivre. Donc il n'y a pas encore eu le début de l'exploitation, mais il y a eu une phase d'exploration pétrolière. Et donc depuis que cette phase a commencé, les populations qui habitent dans le district d'à côté, c'est Noah, c'est ça ? Noah raconte. Et donc elle raconte que depuis que l'exploration a commencé, il y a de nombreux animaux et notamment les éléphants qui sortent du parc et qui vont sur leur terre et qui détruisent tout, donc des hectares et des hectares de culture. Et donc ça, ça affecte la sécurité alimentaire des populations, des communautés. Et c'est très grave parce qu'on sait que l'alimentation va, tant qu'on n'est pas amenacé, on ne sait pas, mais quand on nous touche, on voit que la nourriture, c'est ce qui est essentiel pour nourrir notre corps et pour vivre. Et du coup, si les éléphants continuent de détruire les cultures des communautés, les communautés vont devoir répondre, prendre des représailles et donc vont commencer, elles risquent de commencer à tuer des éléphants. On a déjà vu ça arriver avec une autre espèce qui est l'espèce des chimpanzés. Donc, à cause de toutes ces pressions sur les terres, en fait, il y a aussi des forêts qui sont affectées et du coup, des gens qui commencent à aller prendre sur la forêt pour pouvoir aller habiter. Ça veut dire que les chimpanzés ont perdu leur habitat, ils ont aussi perdu les arbres desquels ils pouvaient tirer leur nourriture. Du coup, les chimpanzés, en fait, pareil, ils doivent survivre. Donc, en fait, ils ont commencé à aller dans les villages pour prendre de la nourriture, etc. Ils ne sont pas très commode parce que du coup, ils ont même attaqué des enfants, des femmes et par contre, ils ont peur des hommes. Et du coup, en retour, les communautés ont tué deux chimpanzés plutôt cette année. Donc, comme vous le savez, les chimpanzés, c'est notre cousin le plus proche. Et ils sont notamment utilisés pour la recherche médicale. Il y a beaucoup de tests de médicaments qui sont faits d'abord sur des chimpanzés. Je voudrais faire deux points finales et conclure. Dans Murchison, et ce qui concerne les crawlers, dans Murchison Falls National Park, une grande route, Tamak Road, comme on l'appelle en Uganda, a été construit pour soutenir le projet Tilinga. Et du coup, je voulais terminer par deux choses, notamment parler des animaux rampants. Et donc, dans le parc des Murchison Falls, il y a une route qui a été construite. Et donc, cette route affecte la conservation de la biodiversité et en particulier, elle affecte les reptiles. C'est parce que normalement, la terre, quand elle est sauvage, elle chauffe pas trop, alors que la route, elle chauffe beaucoup. Et donc, c'est très difficile pour ces serpents, ces reptiles, en fait, de traverser ces routes qui sont très chaudes et pouvoir aller du coup chercher de la nourriture et d'autres choses. Donc, l'HECOP a aussi beaucoup, donc ça, elle parlait surtout de Tilinga pour les Murchison Falls et l'oléoduc a aussi beaucoup d'impact, notamment sur les chimpanzés. Mais comme on n'a pas beaucoup de temps, elle va se centrer sur les impacts sur le lac Victoria. Donc, près d'un tiers du tracé de l'HECOP est dans le bassin du lac Victoria. Est-ce qu'on peut remettre la carte sinon de l'HECOP ? Donc, le lac Victoria, c'est l'énorme lac qu'on voit au milieu. C'est la deuxième réserve d'eau douce au monde. To say that Lake Victoria is the second largest freshwater lake in the world. Ok, I've just said that. C'est ce que je viens de dire. Donc, le lac Victoria, la seconde réserve d'eau douce. And did you say that it's the biggest inland freshwater lake in the inn? Donc, c'est le plus grand lac dans l'intérieur des terres. And this lake has various wetlands that are designated as Ramsasites. UNESCO designated them as Ramsasites. Donc, dans cette zone, il y a beaucoup de sites de... J'arrive pas à trouver le mot en français. De sites Ramsasites, mais de wetlands. Des zones humides. Merci. Voilà, j'ai du mal. Il est tard. This is because these wetlands either support breeding or habitats or host migratory birds that come from Europe during the winters and go to Africa. Donc, ces zones humides sont très importantes. Donc, je disais, Ramsasite, c'est une convention, en fait, de protection de certaines zones. Donc, ces zones humides sont des lieux très importants, notamment pour les oiseaux migrateurs qui viennent d'Europe et pour d'autres besoins. Donc, ces zones qui sont vraiment d'une importance vitale, pour ces espèces d'oiseaux et pour des reptiles, sont aujourd'hui menacées par le projet ECOPE. Les oiseaux sont magnifiques à regarder. Mais j'ai appris récemment que, en fait, les oiseaux, non seulement ils sont beaux, mais ils sont aussi très importants pour la régénération des forêts, pour la pollinisation et plein d'autres besoins qui sont essentiels aussi à notre vie. Et donc, la vie de ces oiseaux et la fonction qu'ils remplissent est menacée et du coup, c'est un risque pour l'humanité. La menace que crée ECOPE est un risque pour l'humanité. Finalement, up to 40 millions de personnes rely on Lake Victoria to meet their water needs in East Africa. Et il faut aussi dire qu'il y a 40 millions de personnes qui dépendent de l'eau du lac Vigétaria pour leurs besoins en eau. These people's access to water and fisheries, Lake Victoria is the second biggest source of fish in Uganda. Et donc, le droit de ces populations d'accéder à l'eau, mais aussi comme un lieu de pêche, c'est la seconde zone de pêche la plus importante du Gwanda, est menacée par le projet ECOPE. Et donc, à cause de ces risques et bien d'autres risques dont on n'a pas le temps de parler aujourd'hui, on vous demande de faire tout ce qui est possible pour vous Donc, pour faire pression sur Total, pour qu'ils investissent plutôt dans les alternatives et non dans les énergies fossiles qui font partie du passé. Bonjour, moi je suis Thomas Barthes. J'ai passé plus de temps en Ouganda, mais j'ai aussi enquêté en Tanzanie. Donc, je vais notamment parler du projet ECOPE, donc le pipeline, pour la zone tanzanienne. Alors, la Tanzanie, on entend encore moins parler que l'Ouganda, notamment parce que l'espace civique est encore plus réduit qu'en Ouganda, dans le sens où il y a actuellement une seule ONG dans le pays qui travaille un petit peu avec des communautés affectées, mais même quand elle travaille avec elle, elle est extrêmement contrôlée par le gouvernement, elle ne peut pas rencontrer les communautés de manière indépendante du gouvernement local. Pourquoi on a commencé aussi à enquêter en Tanzanie ? C'est parce que, notamment, Total, depuis plusieurs années, n'a pas de nous expliquer que ce n'était pas de sa faute, toutes les violations des droits humains, c'est à cause du gouvernement Ougandais. Du coup, on s'est dit, on allait voir en Tanzanie si c'était différent. Qu'est-ce qu'on voit ? C'est que c'est exactement les mêmes pratiques. Par exemple, comme Maxwell et Diana ont expliqué, les populations affectées n'ont pas le droit d'utiliser leurs terres depuis entre 2018 et 2019, leurs terres de manière libre. Elles peuvent juste cultiver ce qu'on appelle des cultures saisonnières qui doivent pousser en moins de trois mois environ. Ce qu'on remarque, c'est qu'en Tanzanie, c'est exactement pareil. Ça, c'est un énorme impact économiquement pour les populations, ce qui fait qu'il y a des phénomènes de déscolarisation à grande échelle qui se voient, des communautés qui parlent de phénomènes de famine. Et ça, cette restriction de liberté de cultiver leurs terres, on la retrouve exactement de la même manière en Tanzanie. Autre similitude qu'on retrouve en Ouganda et en Tanzanie, c'est sur la sous-évaluation des terres. Les totales vont, même si pour plus de 95% des communautés, ils n'ont pas encore reçu leur compensation, mais ils vont compenser les gens. Le problème, c'est que les compensations ne suffisent pas aujourd'hui pour pouvoir acheter des terres de taille et de superficie équivalente. En Tanzanie, c'est encore pire qu'en Ouganda. L'une des raisons pour lesquelles c'est encore pire, c'est qu'en Ouganda, les personnes, comme en France, peuvent être propriétaires des terres. En Tanzanie, ce ne sont pas les individus à qui... On ne peut pas être propriétaire des terres. Toutes les terres appartiennent au président. Ce n'est même pas à l'État, c'est au président. Et du coup, quand Total ou les sous-traitants de Total ont expliqué aux gens qu'ils allaient se faire compenser de tel montant et qu'ils devaient signer les accords dits pseudo-volontaires, enfin, dits volontaires d'expulsion, quand certaines communautés ont dit « non, on ne veut pas de ça », juste on leur a dit « sinon, on vous prend vos terres sans rien, de toute façon, les terres ne vous appartiennent pas, elles appartiennent au président de la République. » L'autre point, un petit peu différent que l'Ouganda, c'est sur les consultations préalables au projet. En 2017, en Ouganda, Total a organisé des pseudo-consultations. Quand je dis « pseudo », c'était plutôt des réunions pour parler du projet et officiellement poser des questions s'ils étaient d'accord ou pas, même si, de fait, ils n'avaient pas le droit de dire réellement et surtout, leur point de vue n'a jamais été pris en compte, en Tanzanie, ça n'a même pas été le cas. Plus de la moitié des gens que j'ai rencontrés ont expliqué que la première fois qu'ils ont vu les équipes de Total ou de ces sous-traitants, c'était directement dans leur jardin, quand ils étaient en train d'évaluer quel type de culture ils avaient pour les futures compensations. L'autre moitié a été, lors de meetings, de réunions organisées par Total et le gouvernement, mais c'était juste pour leur expliquer qu'un pipeline allait passer et qu'ils allaient être compensés et c'est tout. Les raisons pour lesquelles très peu d'ONG travaillent sur place, c'est que, du coup, comme je le disais, la dictature est encore pire par rapport à l'Ouganda. Certaines lois, notamment une loi qui s'appelle le Statistical Act, interdit à toute organisation, que ce soit ONG ou Média, de produire des datas, des informations, et d'en publier. Les seules informations qui peuvent être republiées, ce sont les informations officielles du gouvernement. Donc on a le droit d'analyser les informations du gouvernement, les rapports du gouvernement, mais par contre, on n'a pas le droit de sortir des nouvelles informations. De fait, cette loi ne s'applique que pour les projets sensibles, mais concerne énormément de projets, et l'ICOP étant l'un des projets les plus sensibles actuellement en Tanzanie, bien entendu, interdiction de faire des enquêtes, de faire des études ou des articles dessus. En 2017, il y avait quelques ONG, donc en 2007, c'est quand ça a été décidé officiellement que le pipeline passerait par la Tanzanie et non par le Kenya, comme ça avait été imaginé au départ en 2006 et 2012. Les premiers articles qui sont sortis ont entraîné des répressions extrêmement fortes sur les ONG, qui ont fait que plus aucune ONG a continué à travailler dessus. Il y a eu aussi eu des disparitions de journalistes, pas directement liées à ce projet-là, mais qui a fait que plus aucun journaliste cherche à travailler sur les sujets sensibles. Concernant les questions environnementales, je ne vais pas rentrer dans les détails comme ce qu'a fait Diana, mais ce qu'on peut voir, c'est que le pipeline Total, en gros, a décidé de faire le tracé qui coûtait le moins d'argent pour lui. Plusieurs études et plusieurs scientifiques dénoncent ce fait, tant d'un point de vue technique que d'un point de vue trajet. Ce qui fait que, tant en Ouganda qu'en Tanzanie, mais donc le gros trajet du pipeline, c'est quand même en Tanzanie, plus de 1000 km sur les 1400 vont se faire en Tanzanie, passent à travers différents sites protégés, réserves protégées, parcs nationals. Donc ce n'est pas à la fois que juste ils exploitent dans un parc national en Ouganda, c'est que même sur le trajet, au lieu de passer à côté des réserves protégées, ils font au plus direct, quitte à passer à travers. La VVF a sorti un rapport il y a quelques années, avait évalué à plus de 2000 km² de zones et réserves protégées en Tanzanie qui potentiellement peuvent être détruites par ce projet de pipeline. Autre risque très important, c'est au niveau de la côte. Donc comme ce qui vous a été expliqué, l'idée du pipeline c'est de pouvoir exporter le pétrole au niveau de la côte sur l'océan Indien. Toute cette zone-là, il faut bien le savoir, c'est que c'est une zone à très fort risque sismique. Il y a énormément de failles à ce niveau-là. Risque sismique, ça veut dire aussi potentiellement des tsunamis. Encore en 2004 par exemple, la Tanzanie a subi un tsunami assez important. Un tsunami qui arriverait au moment de l'exploitation pétrolière. Par exemple, peut-être il y a quelques mois, vous avez entendu parler de ce qui s'est passé au Pérou où un tsunami a ravagé un port pétrolier. C'est exactement l'un des risques qu'aujourd'hui on pointe avec ce projet aussi. C'est que des tankers ou toutes les réserves pétrolières qui vont être au niveau de la côte puissent être totalement ravagées par un tsunami dans les prochaines années. Je suis une victime africaine d'un pays qui a été gravement affecté par la crise climatique. Je vis dans un pays qui n'a rien à voir avec la crise climatique et pourtant il porte la marque du changement climatique. Mon pays s'apprête à construire son premier pétrole, son premier oléoduc de pétrole grâce à Total. Ce projet vient à un moment où le monde est en train de changer, de partir des énergies fossiles pour aller vers les énergies renouvelables. Les pays riches comme la France s'engagent dans la transition vers les énergies renouvelables, mais les pays pauvres comme le mien sont forcés à rester dépendants des énergies fossiles avec la complicité des entreprises comme Total. Donc en fait il n'y a pas de futur. Total's desire to fast track the construction of the East African crude oil pipeline is the nightmare we never wish to encounter. Donc la volonté de Total d'accélérer ce projet c'est vraiment un cauchemar qu'on espérait ne jamais avoir, dont on a toujours eu peur. C'est parce que le projet a vraiment des impacts graves envers la nature dans toute l'Afrique de l'Est comme l'ont expliqué mes collègues. Dans mon village, les gens sont déjà affectés à la fois leurs droits, leurs terres et leur accès à l'eau et les ressources naturelles. Donc ça, ça inclut le parc des Murchison Falls, la forêt de Bugoma et l'endroit où il y a des grands animaux, le parc de Bohoma. Ça c'est en Tanzanie. Donc on est à un moment où vraiment le climat est en danger et la biodiversité est en danger. Et pourtant, ils sont en train de mettre en place un projet qui va débloquer des émissions de gaz à effet de serre qui auront des effets complètement dramatiques. Les intérêts économiques de Total sont en train de mettre en danger la vie de millions de personnes. L'année dernière, le président Macron a écrit une lettre à notre président en le félicitant de la victoire. Et je suis sûre qu'au cœur de l'amitié entre le président français et mon président Moussevini, il y a le pétrole. Et donc souhaiter le succès à notre président, c'est comme mettre un voile sur l'existence de toutes les générations à venir. Et pourtant, on est déterminé à se battre parce qu'il y a les vies de 40 millions de personnes qui dépendent de ça. On ne peut pas échanger des vies innocentes pour des intérêts économiques. Donc il y a 34,3 millions de tonnes de CO2 qui vont être émises par le projet chaque année. Et donc ça, ça va vraiment mettre en danger tous les efforts qui ont été faits pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et en même temps, il y a les accords de Paris qui ont été signés dans ce même pays. Over 400 villages in Uganda and Tanzania where the pipeline will pass are not just a number. This is life to us. This is our future. And it means our livelihoods destroyed and displaced. Donc les cas, quand on parle des 400 villages qui sont affectés en Tanzanie, en Uganda, c'est pas juste des nombres. En fait, c'est nos vies, c'est nos moyens de subsistance qui sont affectés. Amidus non compensation, starvation and the climate crisis came the displacement and COVID-19 leaving many impoverished. Donc en plus des déplacements, des restrictions d'accès à la terre, il y a eu le COVID qui est venu. Et en fait, toutes les personnes se sont vraiment appauvries. If President Macron really wants to create a better country like he wrote in his letter to President Museveni, then he should think about the thousands of innocent people who are bearing the brand of the climate crisis. Donc si le Président Macron veut vraiment faire que l'Ouganda soit un meilleur pays, il ne peut pas soutenir un projet qui va vraiment avoir un impact sur la vie de millions de personnes et qui sont déjà impactés par l'urgence climatique. Notre pays est considéré comme la perle de l'Afrique et à chaque fois que le projet avance, ça met ça en danger. Chaque jour vient avec son nombre, son lot d'événements graves comme les inondations, les sécheresses, les glissements de terrain et tout ce genre d'événements. Ce que l'Ouganda a vraiment besoin, c'est d'accès aux énergies renouvelables. Ce dont l'Ouganda a vraiment besoin, c'est que sa biodiversité soit protégée et que les gens aient accès aux énergies renouvelables qui en même temps permettront que les gens aient des emplois propres. Donc ce dont notre pays a besoin, c'est vraiment des investissements dans l'agriculture, dans l'élevage de poissons, dans tout ce qui est lié à la forêt. Et ça, en fait, si on a ce genre d'investissement, ça peut créer des emplois pour jusqu'à 5 millions de personnes. C'est le genre de développement dont mon pays a besoin. Mon pays n'a pas besoin des énergies fossiles. Et l'Ouganda, c'est un pays qui reçoit beaucoup de soleil, où il y a beaucoup de lumière. Et si on investissait dans cela, ça pourrait donner de l'énergie, de l'électricité à tout le monde. On a été laissés de côté depuis tellement longtemps pour tellement de sujets. Mais là, sur la question vraiment de la transition juste, on ne doit pas être laissés de côté. Total's Poyen, for many years, hid the truth about global warming from the world, but they cannot keep greenwashing us forever. Depuis des années, Total a caché la vérité au monde, a fait du greenwashing par rapport aux vrais effets du changement climatique. Mais là, c'est plus possible. Total ne peut plus cacher cela. Il est temps de se lever et de s'opposer justement aux énergies fossiles, parce qu'on sait bien que les pays dans lesquels il y a eu des investissements dans les énergies fossiles, ils ont en fait, ils en ont souffert et on ne peut pas prendre le même chemin. Total's interest in profit over people is one of the reasons as to why global emissions are shooting high. Et les intérêts de Total et le fait que Total fait primer l'argent et les profits par rapport aux droits, aux humains, aux gens, au monde, c'est une des raisons pour laquelle en fait les émissions de gaz à effet de serre, elles sont en train d'augmenter de manière significative. Nous, les Ougandais, nous voulons nous développer, mais pas aux dépens de nos vies. Ce projet ne va pas seulement affecter les Ougandais ou les Africains, mais le monde entier, en particulier nos jeunes, parce que nous avons le plus de nos vies avant de nous. Et ces projets, en fait, ils ne vont pas seulement affecter l'Ouganda, ils ne vont pas seulement affecter l'Afrique, ils vont affecter le monde entier et ils vont surtout affecter les jeunes, parce que nous, on a toute la vie devant nous. Nous, les jeunes, on ne doit pas... On ne peut pas laisser les jeunes, en fait, dans ce désastre. Et vraiment, on mérite d'avoir un futur pour nous et pour les générations à venir. Et donc, c'est pour ça que nous, tous les jeunes du monde entier, on doit s'allier, on doit se mettre ensemble. Et je crois vraiment que le pouvoir des gens est plus fort que les gens au pouvoir. Donc, on doit le faire pour nous, pour nos enfants, on doit vraiment se lever et on doit parler, on doit élever la voix par rapport à ce qui se passe et on doit le faire maintenant. Et donc, rejoignez-nous, battez-vous avec nous et regardez le site Stop eCop, donc eCop, e-a-c-o-p.net et rejoignez-nous. Ma question, c'est à voir qu'est-ce que pense Bobby Wine. Donc, Bobby Wine, c'est l'opposant principal à Mussolini. Ça, c'est la première question. Et donc, mon autre question, c'est que j'ai eu la chance d'aller en Ouganda plusieurs fois, cette perle de l'Afrique. Et est-ce que vous pensez que le tourisme peut, est-ce que le tourisme peut faire échouer, peut aider à développer l'angronat ? Peut aider dans cette bataille, pardon. Merci beaucoup. Le nom, je n'ai pas maîtrisé le nom. Sorry. Je veux répondre à la première question concernant Bobby Wine. Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'opposant le plus important à Mussolini en Ouganda. Donc, au dernier sondage, il était juste deuxième. Donc, il s'est rendu à Boulissa, dans la zone pétrolière. Il a dit aux gens clairement que vous ne serez pas bénéficier de ce pétrole. Et il a dit aux gens qu'ils n'avaient pas profiter de ce pétrole. Si le gouvernement et Total ne peuvent pas expliquer aux gens comment ils vont être bénéficiés par ce projet, il vaut mieux dire non au projet. Et il était vraiment très préoccupé de voir comment les personnes, les populations locales, étaient déjà très pauvres, même sans cette ressource. Donc, sa position, c'est dire qu'il ne voit pas en quoi le projet va être bénéfique pour les populations. Et que du coup, si Total et le gouvernement ne peuvent pas expliquer comment ça va être bien pour les populations, autant dire non à ce projet. C'est ce qu'on sait de la position de Bobiwan. Ok, merci beaucoup et merci pour les gentils compliments sur l'Ouganda. Merci beaucoup et merci pour les gentils compliments sur l'Ouganda. L'économie du tourisme en Ouganda, ça emploie 660 000 personnes. Alors que le secteur de l'industrie pétrolière va créer à peu près 1600 postes. Et donc ça, c'est les emplois directs, indirects et qui sont liés. Donc, quand on compare simplement les chiffres, le tourisme est vraiment la meilleure option. Aux alentours de 2017, le gouvernement ougandais a développé un programme de tourisme vert. Une stratégie de développement du tourisme écologique vert. Et donc, selon cette stratégie, s'il y a des investissements qui sont faits dans les énergies renouvelables, les produits qui viennent de la forêt, l'agriculture et d'autres. Ça amènerait à la création d'environ 4 millions d'emplois d'ici 2030. Et donc, le tourisme, c'est vraiment une activité qui va à la fois bénéficier aux pays de manière économique et aussi de manière écologique. Et malheureusement, les compagnies pétrolières en Ouganda, elles sont vraiment très intelligentes. Donc, ils ont réussi en fait à convaincre toute l'industrie du tourisme que le tourisme pouvait continuer en parallèle aux opérations pétrolières, même au sein d'un parc naturel, même dans la région des Grands Lacs. Donc, il n'y a pas vraiment d'institutions du secteur du tourisme qui s'élèvent en fait contre le projet ? Du coup, comme vous avez pu le voir, on est en train d'essayer de s'attaquer à un des plus grands projets pétroliers au monde. C'est un des projets les plus importants de Total. Et du coup, face à ce projet, on multiplie les moyens d'action. Donc, comme je disais au tout départ, on a lancé, donc quand je dis 11, c'est les Amis d'Interfrance, survie et aussi 4 associations ougandaises. Donc, Afigo, l'organisation de Diana et aussi Cred, NAPE et Navoda. On a lancé une action en justice en France en 2019, fondée sur la loi sur le devoir de vigilance des multinationales, qui est une loi pionnière qui permet de poursuivre en France les maisons-mères des multinationales pour les activités de leurs filiales ou sous-traitants dans le monde entier par rapport aux violations de droits humains ou atteintes à l'environnement qu'elles commettent ou qu'elles risquent de causer. On a été malheureusement bloqués pendant 2 ans dans des questions de procédure. C'était la toute première action en justice utilisant cette loi. Mais on a fini par gagner en cassation. Parce que Total voulait aller au tribunal de commerce. Nous, bien sûr, on n'est pas sur un litige commercial. On parle de droits humains et d'environnement. Et du coup, alors qu'on était en référé, donc une procédure normalement accélérée, ça fait plus de 2 ans qu'on a lancé l'action en justice. Et on attend enfin une audience sur le fond de l'affaire pour donc faire cesser toutes ces violations dont on a parlé et essayer d'empêcher ce désastre social et environnemental. Mais l'action en justice, c'est pas tout. On a aussi fait de nombreuses enquêtes sur le terrain avec notamment Maxwell et Thomas qui ont réalisé ces enquêtes pour recueillir des témoignages qui ont notamment nourri l'action en justice pour recueillir des preuves avec les difficultés que ça représente, puisqu'il faut se cacher. Il y a tout ce dont a parlé Maxwell. Les communautés ont peur des témoignages. On n'a pas le droit d'organiser des réunions publiques, etc. Et on a aussi fait des enquêtes sur une de nos dernières enquêtes qui est sortie en octobre l'année dernière. Elle s'appelle comment. D'ailleurs, vous avez quelques exemplaires à l'entrée. Comment l'État français fait le jeu de Total en Ouganda ? Dans cette enquête, on a révélé les différents moyens avec lesquels l'État français soutient Total. Maxwell a évoqué la coopération militaire. Il a évoqué le soutien personnel de Macron à Musevigny. C'est tout l'appareil diplomatique de la France. L'ambassade française en Ouganda, l'ambassadeur qui va à tous les événements pétroliers, les événements de l'ambassade qui sont sponsorisés par Total et qui l'aident à avoir une bonne image. Et plein d'autres moyens. Et donc, ce qu'on a cherché, c'est pourquoi. Et on a montré qu'il y a de nombreux, ce qu'on appelle les portes tournantes, c'est-à-dire des allers-retours entre des hauts fonctionnaires ou des membres de cabinet ministériel qui sont partis travailler chez Total et vice-versa. Donc, du cabinet de Le Drian à chez Total, de chez Total au cabinet de Macron ou dans différents ministères. Et donc, ça, ça donne à Total l'accès au plus haut niveau de décision. Et aussi, ça crée une confusion entre les intérêts privés de Total et l'intérêt de la France, qui est notamment, normalement, censée être défendre l'intérêt public. Et ça, c'est pas un cas isolé. On a aussi enquêté, pareil, sur le Mozambique. En ce moment, on parle beaucoup de la Russie. Poutine avait, lors d'une visite du PDG de Total en Russie, avait dit, ah bah oui, Total, c'est un peu la France. Bah non, Total, c'est pas la France. Et donc, il faut qu'on coupe ces relations entre Total et le gouvernement, entre l'industrie fossile et les décisions publiques qui sont prises. Et tout ça, donc, toutes ces enquêtes, ça permet aussi d'attirer l'attention des médias, de faire pression à la fois sur Total et sur le gouvernement français. Et bien sûr, ce qui fait aussi pression, c'est la mobilisation qui grandit, qui grandit en Ouganda, qui grandit en Afrique de l'Est, qui grandit au niveau international, puisqu'on est membre d'une coalition qu'on a participé à créer, qui s'appelle la coalition Stopicop, qui réunit donc à la fois des organisations en Ouganda, en Afrique de l'Est, et un petit peu partout dans le monde. Notamment, on a fait toute une campagne pour faire pression sur les banques privées, pour pas qu'elles financent totales. On a réussi qu'aujourd'hui, il y a 15 banques internationales parmi les plus grands financeurs de Total qui se sont engagés à ne pas financer le projet. Parmi elles, il y a BNP, Société Générale et le Crédit Agricole. Mais même s'ils ont dit qu'ils ne finançaient pas ce projet précisément, ça reste des gros financeurs de Total. Donc on maintient la pression sur les banques françaises. Et il y a aussi, bien sûr, la mobilisation dans la rue, donc avec notamment l'aide de 350 et Make Sense. Pour la première fois, ils ont réussi à... Parce qu'on est dans la marche climat, le samedi dernier, un cortège stop-pick-up, donc rendre visible la lutte contre ce projet, rendre visible cette aberration, ce projet qui est le symbole même de ce qu'il ne faut pas faire, le symbole même aussi de l'hypocrisie du gouvernement actuel, de Macron qui se veut un champion du climat, mais qui en fait soutient un des pires projets au monde. Et voilà, on fait aussi des actions de plaidoyer. On a pu rencontrer hier avec nos partenaires ougandais plusieurs députés à l'Assemblée nationale qui se sont aussi engagés à essayer de faire pression sur le gouvernement pour cesser les soutiens au projet. Et donc voilà, on multiplie les moyens d'action et on espère que vous allez être de plus en plus nombreux à rejoindre cette lutte. Il y a une pétition qui a réuni déjà plus d'un million de personnes. Et voilà, parfois on se demande à quoi ça sert les pétitions, à quoi ça sert de signer. Il y a sur notre site aussi Total et Prémunal, vous pouvez montrer que vous soutenez l'action en justice. Et ça, en fait, nous, ça nous donne de la légitimité aussi de dire qu'il y a tant de personnes avec nous. C'est même quelque chose que nos avocats ont cité dans l'action en justice. On a tant de personnes qui s'opposent au projet. Et ça, ça nous donne aussi de la force pour continuer. Évidemment, je connais infiniment moins bien ce dossier. Je suis venu parce que ce qui se passe en Ouganda est vraiment représentatif de ce qui se passe partout sur la planète et de ce qui va se passer tout au long du siècle. C'est le combat du siècle. Le fait que ce que Delphine Bateau appelle les terrestres se mettent à affronter les destructeurs. Là, il s'agit du pétrole. Et il s'agit du réchauffement climatique. Mais on pourrait donner de multiples exemples qui concernent d'autres sujets qui, parfois, sont des sujets qu'on pourrait ranger sous une bannière de la transition écologique. J'ai un ami, par exemple, Denis Ménoché, pour ne pas le citer, qui est un acteur français, qui est retourné vivre dans son village en Bretagne, dans le Finistère, à Tréguenec. Et qu'est-ce qui s'est passé à Tréguenec ? Ils ont trouvé un gisement énorme de lithium. Il y a pour 3 milliards d'euros de lithium, apparemment, sur les côtes de Tréguenec. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? D'exproprier les gens, a priori, du village, en tout cas, c'est le plan, pour pouvoir exploiter cette mine à ciel ouvert, enfin, en faire une mine à ciel ouvert de lithium qui va pouvoir alimenter la transition énergétique. Donc, les voitures électriques, donc, un certain nombre de... Enfin, voilà, toute l'économie du numérique qui est supposée être dématérialisée, etc. Dans chacun de ces exemples-là, des écosystèmes entiers vont être détruits, des populations vont être déplacées, pour pouvoir continuer à alimenter la machine de la croissance, que ce soit avec des énergies fossiles, ou que ce soit, potentiellement, demain, avec des énergies renouvelables. La question qu'on a besoin de se poser aujourd'hui, c'est, est-ce qu'on est prêts, ou non, étant donné que les espèces disparaissent entre 100 et 1000 fois plus vite que la normale, qu'on pourrait atteindre une sixième extinction de masse, étant donné que le changement climatique nous menace de façon telle que 3 milliards et demi de personnes sont aujourd'hui dans des zones qui pourraient devenir inhabitables, est-ce que, étant donné ce constat alarmant, nous sommes prêts à rentrer dans une forme de rapport de force, de lutte, pour empêcher toutes ces multinationales de continuer à détruire des écosystèmes au nom de la croissance. Comme vous le savez pertinemment, on parlait tout à l'heure d'Emmanuel Macron, si Emmanuel Macron veut que l'Ouganda... Emmanuel Macron, aujourd'hui, comme énormément de dirigeants dans le monde entier, cherche à protéger des intérêts économiques, parce que ces responsables politiques sont élus avec le soutien de ces intérêts économiques et parce que ces intérêts économiques, on en parlait à l'instant avec les histoires des revolving doors, c'est-à-dire des gens qui font des allers-retours, ces intérêts économiques ont un poids déterminant dans les décisions publiques. La majeure partie des décisions qui sont prises par les gouvernements sont orientées par des grands intérêts privés. Donc il n'y a absolument aucune chance qu'ils voient la lumière par eux-mêmes. Ils ne vont jamais se réveiller un matin en se disant, mais oui, c'est vrai quand même la biodiversité du lac Victoria, mais oui, c'est vrai les belles côtes de Tréguenec, mais oui, bien sûr, on va arrêter de faire de la croissance et on va protéger les écosystèmes. Ils ne le feront pas. Il faut qu'on soit très lucide là-dessus. Donc comme ils ne le feront pas, quels sont les moyens qui sont à notre disposition pour les empêcher de continuer à le faire ? Le premier moyen, c'est ce que les amis de la Terre sont en train de faire, c'est d'engager des actions juridiques. C'est ce qui se passe dans tous les projets. Vous connaissez l'exemple de Notre-Dame-des-Landes. Qu'est-ce qui a permis de retarder les travaux un maximum ? C'est d'avoir trouvé des espèces protégées sur le site qui ont donné la possibilité au tribunal de suspendre les travaux et donc qui ont donné plus de temps aux activistes. Donc les actions en justice ont évidemment un effet de suspension, en tout cas des travaux, qui peuvent même aller jusqu'à empêcher les projets de se produire. Si la justice, évidemment, n'est pas compue. Ensuite, évidemment, faire un maximum de bruit et occuper les lieux. Faire en sorte que des gens puissent aller s'interposer entre l'entreprise qui va chercher à commencer les travaux et potentiellement créer des empêchements matériels. Faire beaucoup de bruit dans la presse et dans les médias, c'est-à-dire salir la réputation de ces entreprises et des gouvernements et des financeurs, c'est-à-dire des banques qui les soutiennent. Faire ce que les anglo-saxons appellent du name and shame. Faire en sorte qu'on ne puisse plus parler de ce projet sans que ça soulève des vagues d'indignation sur les réseaux sociaux, dans la rue, devant le siège d'un certain nombre de compagnies. Que ces gens se sentent harcelés, se sentent mis au banc et que potentiellement l'ensemble de la société ait un jugement extraordinairement négatif sur ce projet. Faire en sorte que les banques qui les financent, là aussi, soient challengées ou en tout cas qui subissent une pression de leurs clients pour dire si vous continuez à financer tel projet, je n'investirai plus d'argent chez vous. Donc moi particulier, moi entreprise, moi pourquoi pas État. pour faire en sorte que petit à petit, comme là la campagne a permis de le faire, un certain nombre de banques refusent de s'associer à ce type de projet parce que le risque d'investissement est trop grand. Peut-être qu'il faudra aller encore plus loin. Il y a en tout cas un certain nombre de gens qui appellent à ça aujourd'hui. Vous connaissez sans doute ce bouquin de ce géographe suédois qui s'appelle Andreas Malm, qui s'appelle Comment saboter un pipeline, qui est déjà relativement explicite dans son titre, et qui dit aujourd'hui finalement quelle est la plus grande violence. Est-ce que la violence c'est de construire un pipeline ou est-ce que c'est de saboter un pipeline ? La violence qui est liée au fait de construire un pipeline elle a une espèce de médiation c'est-à-dire que on ne fait pas forcément le lien au quotidien entre le fait d'avoir fait ça et la souffrance que vont subir un certain nombre de populations quand elles sont déplacées, les dégâts sur les écosystèmes et potentiellement la souffrance qui va être générée par les émissions de gaz à effet de serre qui vont peut-être rendre un certain nombre de territoires inhabitable comme on le disait tout à l'heure. Ça c'est notre rôle aujourd'hui de le rendre de plus en plus clair de plus en plus lisible pour que cette violence apparaisse au grand jour et que l'opinion publique dans son ensemble désapprouve ce genre de projet. Vous connaissez aussi certainement cette donnée mais l'agence internationale de l'énergie a dit il y a deux ans je crois si on veut rester en dessous des 1,5 degrés ce qui est déjà très largement compromis il faudrait qu'il n'y ait plus une seule nouvelle infrastructure fossile à partir d'aujourd'hui. Quand Total décide de construire ce pipeline en Ouganda c'est un acte qu'on pourrait considérer dans une vision différente du monde comme un acte criminel à partir du moment où ces données sont publiques à partir du moment où des organismes internationaux le disent clairement c'est criminel c'est faire en sorte que le changement climatique atteigne des degrés qui deviennent extraordinairement dangereux pour une partie de la population mondiale. Donc ce pourquoi on a besoin de vous aujourd'hui c'est pour qu'en France et Total et les financeurs de Total et les soutiens dans le gouvernement français de Total n'est plus de répit qui ne puissent plus avoir de répit et qui se mettent à mal dormir la nuit y compris les gens qui travaillent chez Total qui puissent avoir envie de se désolidariser de ce type d'entreprise parce que globalement le regard que la société portera dessus deviendra extraordinairement négatif. Ce projet là est une sorte d'entraînement c'est à dire que si on gagne cette victoire elle aura besoin d'être reproduite avec de très nombreuses entreprises sur de très nombreux sites et pour de très nombreux projets pour lesquels ces entreprises tâcheront évidemment de nous de nous mêler de nous soudoyer c'est à dire qu'évidemment c'est très facile pour Total de dire mais vous comprenez bien que vous en avez besoin de ce pétrole vous en avez besoin pour faire marcher vos voitures vous en avez besoin pour les avions que vous prenez pour aller en vacances tout comme le lithium mais vous en avez besoin pour vos voitures électriques donc c'est là que nous en tant que société on aura aussi un travail de remise en question à faire pour dire mais on ne marche plus dans ce chantage non on ne veut plus des voitures à pétrole non on ne veut pas forcément une croissance illimitée nous aujourd'hui on est prêt à construire une société différente qui n'implique pas de mener ce genre de projet qui a autant d'impact terrible à la fois sur les humains et sur les écosystèmes c'est juste pour savoir si vous pouvez faire un point sur les visites que vous avez eues avec les députés est-ce que vous avez prévu de rencontrer par exemple les organisations syndicales de Total donc si vous pouviez nous faire un point sur comment les gens reçoivent votre discours tant au niveau des députés que des associations etc merci c'est très touchant le message qui a été passé forcément je pense qu'on se sent tous engagés et on a tous envie de s'impliquer pour défendre cette cause après les avoir tous écoutés et concrètement là je rentre chez moi ce soir bon je me suis abonnée à la page j'ai signé la pétition qu'est-ce que je peux faire et est-ce que et aussi est-ce qu'on est-ce qu'on on envisage vraiment est-ce que concrètement il y a quelque chose qui va pouvoir être fait à une grande échelle est-ce qu'on y croit quoi voilà je vais juste répondre sur le programme de rendez-vous et après laisser la parole aux Ougandais sur qu'est-ce qu'ils ressentent de ces premiers rendez-vous donc le il y a d'abord Hilda et Maxwell qui sont arrivés vendredi donc qui ont pu participer à la marche pour le climat samedi à Paris donc pour on vous dire mais c'est pas du tout forcément bien sûr les mêmes mobilisations qu'il peut y avoir en Ouganda vu les répressions qu'il y a sur place et après donc depuis lundi on multiplie enfin il multiplie notamment les interviews médias donc il y a des premiers articles les interviews qui ont commencé à sortir sur RFI reporter les articles qui ont couvert la marche aussi et pas mal d'autres à venir il y a des journalistes d'ailleurs qui sont qui sont présents ce soir TV 5 mondes France Inter etc et en termes de rendez-vous en dehors des interviews on a donc eu hier une longue réunion avec des députés de différents partis et des collaborateurs des députés parce qu'il faut savoir que comme la session parlementaire est finie de nombreux députés sont en circonscription donc ça je leur laisserai dire ce qu'ils en ont pensé mais ils ont déjà lancé quelques pistes d'action à leur niveau et aujourd'hui il y a eu une réunion avec BNP Paribas et après dans le programme à venir on va aller Diana Maxwell je vais les accompagner avec Isabelle de 350 Isabelle Léritier à Genève à l'ONU lundi et mardi parce que c'est la session du conseil des droits de l'homme de l'ONU donc normalement Maxwell va pouvoir faire une intervention orale en plénière devant tous les états et par ailleurs on va rencontrer les équipes de plusieurs rapporteurs spéciaux des Nations Unies sur la liberté d'expression sur le droit à vivre dans un environnement sain sur les défenseurs des droits humains sur la liberté de se rassembler etc. qui sont des rapporteurs qui se sont et aussi sur le droit à l'alimentation donc plusieurs d'entre eux ont déjà se sont déjà saisis du sujet et ont interpellé Total et le gouvernement français et ougandais la dernière interpellation c'était du gouvernement français c'était suite à l'arrestation de Maxwell et le gouvernement n'a jamais répondu et Total de son côté a répondu qu'on ne s'inquiète pas parce qu'ils ont écrit Pouyanné a écrit le PDG de Total a écrit à Musevigny et M. Vignard a répondu que maintenant il a demandé aux forces de sécurité de toujours prévenir Total quand il y a des journalistes ou des associations qui veulent venir s'intéresser au projet pétrolier donc voilà on est très rassuré par cette réponse et enfin ils vont pouvoir se rendre mercredi à Rome et normalement pouvoir rencontrer le pape ce qui est assez extraordinaire tout ça pour revenir jeudi à Paris et là on a rendez-vous avec un conseiller de Macron et un conseiller de Jean-Yves Le Drian donc le ministre des affaires étrangères donc un programme très chargé et aussi un rendez-vous à Natixis qui est du coup la grande banque française qui ne s'est pas encore engagée à ne pas financer le projet peut-être que Juliette a oublié de mentionner que nous avons aussi rencontré avec des officiers de BNP Paribas peut-être que Juliette a oublié de mentionner qu'on avait rencontré des gens qui travaillaient chez BNP et notre réunion hier avec les députés on a le sentiment que ça a été très positif ils ont pris certains engagements et on espère que le public ici vont travailler avec les ONG ici et avec nous pour s'assurer que justement ces engagements soient tenus mais il faut vraiment que les questions de Tilinga et d'ECOP restent sur l'agenda du public jusqu'à ce que ces problèmes soient résolus par rapport à la question qu'est-ce que tu peux faire et est-ce qu'on peut avoir de l'espoir déjà oui je vais commencer par si on peut avoir de l'espoir je pense qu'on peut vraiment en avoir c'est vrai qu'aujourd'hui Total et les autres partenaires de Total disent qu'ils vont commencer en 2025 l'exploitation moi quand j'ai commencé à travailler sur le sujet c'était en 2015 ils disaient qu'ils allaient commencer l'exploitation en 2019 après 2019 c'était 2021 après 2022 maintenant 2025 ils n'arrêtent pas de repousser donc ça montre qu'il y a quand même un espoir et comme le disent beaucoup d'organisations et beaucoup de militants en Ouganda tant que ça n'a pas commencé l'exploitation c'est-à-dire qu'on peut encore l'arrêter donc voilà après ce que toi et d'autres vous pouvez faire déjà c'est nous donner votre contact par exemple quand Maxwell et d'autres sont arrêtés on a besoin d'interpeller ce qu'on fait c'est qu'on interpelle les ambassades on interpelle les rapporteurs spéciaux on interpelle différents acteurs pour faire pression pour les libérer ça mineur plus on est plus c'est utile donc déjà ça c'est un un grand truc pareil il y a différentes actions de rue qui commencent à être mis en place 350 organisent de plus en plus de mouvements à ce niveau-là enfin 350 et Make Sense notamment donc si vous nous donnez des contacts nous on peut vous appeler quand il y a des calls pour call to action pour leurs événements et ça peut être à la fois des choses qui sont organisées directement par nos organisations 350 les Amis la Terre survie mais ça peut être aussi même des choses que vous faites vous-même il y a certains collectifs totalement informels qui ont commencé à faire des mini manifestations devant des stations de Total en appelant des journalistes régionaux c'est dans les petits villages dans l'un encore il y a deux semaines ils nous ont envoyé des articles dans un petit journal de province et ça plus ça se développe clairement c'est bien donc ça peut être à la fois des calls production que 350 et d'autres organisent mais ça peut être même vous de manière indépendante en plus quoi donc voilà il y a clairement plein de choses qu'on peut faire d'autres